Bonjour, bienvenue dans la machine à voyager, je suis heureux de vous retrouver et dans cet épisode je vous explique comment fabriquer une rôtissoire pour travailler sur le dessous de votre véhicule, c'est juste après ça. Travailler sous un véhicule ça peut être vite fastidieux, surtout quand vous devez restaurer les planchers. J'ai donc cherché le meilleur compromis technique et économique, je pensais à coucher le véhicule sur des pneus mais c'est compliqué sans abîmer le véhicule, surtout quand vous n'avez déjà plus les essieux, les trains avant, train arrière. J'ai donc pensé à une rôtissoire, la rôtissoire c'est un appareil qui va permettre de prendre le véhicule et de pouvoir faire une rotation et de le retourner, sauf qu'une vraie rôtissoire ça coûte cher, ça coûte plus de 1000 euros. Une location de rôtissoire c'est 150 euros la semaine à minima et quand on est un simple restaurateur amateur, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc ça me paraissait très compliqué. J'ai donc découvert sur internet un site qui réalisait une rôtissoire avec du bois, je m'en suis inspiré et puis voici le modèle que j'ai fait en quelques images. La rôtissoire que j'ai créée, elle coûte moins de 150 euros, elle est réalisée avec du demi-chevron qui est du bois de charpente que vous retrouverez donc aisément dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Pour la réaliser, je n'ai pas utilisé énormément d'outils, une scie circulaire, peut-être une perceuse, un de marteau, un tournevis et une clé sipan, je ne vois pas ce que j'ai utilisé beaucoup plus, donc des outils vraiment de base. Si vous n'avez pas de scie circulaire, pas de problème, vous sciez à la main ou avec une scie sauteuse. L'essentiel du coup, ce ne sera même pas forcément le bois, ce seront les boulons pour fixer ensemble les éléments. Vous demandez comment j'ai fixé le véhicule sur la rôtissoire, très simple. A l'arrière, j'ai utilisé les axes de sortie des pare-chocs. A l'avant, je vais utiliser les deux fers courbés qui sont fournis avec le pare-chocs du véhicule. Bien entendu, le véhicule, s'il est en mauvais état, n'hésitez pas à mettre un croisillon sur les portes pour resolidifier la caisse, puisque quand vous allez le soulever, il risque de céder et de se déformer ou casser au niveau des planchers. Donc, il faut quand même un véhicule qui soit en bon état sur la structure. Donc, attention à ça. N'hésitez pas à renforcer le véhicule avant de le retourner s'il était vraiment dans un état un peu catastrophique. Pour les images suivantes, regardez à quoi ressemblent les étapes de la construction. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Vous trouverez ci-dessous en lien les plans de la rôtissoire qui vous permettent d'avoir les bonnes dimensions pour avoir la bonne inclinaison du véhicule. Vous voulez voir à quoi ça ressemble quand on bascule le véhicule ? Regardez cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas mal, non ? Pour 150 euros, pourquoi s'en priver ? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous réalisez la même rôtissoire, envoyez-moi vos photos. J'adorerais voir à quoi ça ressemble les vôtres. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas, le voyage en vaut la peine.